Sur le Faubourg Bonnefoy, entre 10 et 15 commerçants ont mis la clé sous la porte au cours des derniers 6 mois. Anthony tient une chocolaterie dans le quartier depuis 11 ans. Pour lui, la qualité de vie sur le Faubourg s'est dégradée. Il vient de faire des travaux pour attirer de nouveaux clients. Il tient bon, mais Noël n'a pas été fameux. Par rapport à l'année 2009, on a eu entre 30 et 40% de chiffre d'affaires en moyenne. La crise a accéléré la chute de pas mal de mes collègues commerçants. Il y a peut-être un tout petit peu plus de fermetures à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de personnes qui partent également à la retraite. Les fermetures ne sont pas uniquement dues à l'économique. Marie-Josée s'est installée dans le quartier il y a 28 ans. Son commerce est toujours prospère, même si elle dit devoir travailler plus depuis la crise. Elle trouve que le secteur est mal desservi. Nous avons de moins en moins de bus et nous n'avons pas le métro. Autre problème pour les commerçants, le stationnement. Brigitte a ouvert un bar-restaurant il y a un an. Elle et ses collègues trouvent que les places font cruellement défaut. Les clients viennent s'ils ont du stationnement. C'est vrai que sur le Faubourg, il n'y a pas que là non plus, mais disons qu'il y aurait peut-être des choses à revoir par rapport au stationnement. Une papeterie et une droguerie ont récemment fermé, faute de repreneurs. Le manque de diversité des magasins sur le Faubourg pose question. Des commerçants qui attendent avec impatience l'arrivée du TGV en 2017 pour drainer de nouveaux clients dans le quartier.